L'objectif de cette vidéo est de présenter la fonction E. Donc ici, un petit exercice, on va octroyer aux commerciaux un voyage s'ils ont eu une prime et si leur ancienneté est supérieure à 40 mois. Donc ici, dans le petit exercice, si le commercial a la prime et l'ancienneté supérieure à 40 mois, alors il a droit au voyage, sinon il n'a pas droit au voyage. Donc ça, on va le résumer pour le tableur, sauf que contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, j'ai deux tests à faire, un pour la prime et un autre pour l'ancienneté, que je dois intégrer à la partie test de ma fonction C. Pour faire ça, je vais aller chercher une fonction qui s'appelle E. Parce qu'en fait, ici, ce que j'aimerais bien écrire, si je reviens dans... J'aimerais que la case C7 soit plus grande que 0 et la case D7 plus grande que 40. La prime et l'ancienneté supérieure à 40. Donc si je veux mettre ça ici, C7 supérieure à 0. Et je veux aussi D7 supérieure à 40. Auquel cas, j'obtroie le voyage. Sinon, pas de voyage. Alors, pour faire ça, ici, je suis obligé d'ajouter une fonction qui s'appelle E. J'ouvre une parenthèse pour commencer la fonction. Et je sépare les deux arguments par un point-virgule, comme d'habitude. Et je ferme la fonction E avec une autre parenthèse. Donc voilà ce que ça donne. Et, entre parenthèses, C7 supérieur à 0, point-virgule, D7 supérieur à 40. Si j'ai ça et ça, alors voyage. Sinon, pas de voyage. Pour mettre ça dans mon tableur, Je me place dans la cellule E7. Et puis, je lance l'assistant des fonctions. Donc, FX. C'est toujours dans la catégorie logique. Je commence par lancer la création de ma fonction C. Suivant. Et dans mon test, je demande tout de suite à avoir une fonction E. Donc, je double-clique sur E. Je peux insérer jusqu'à 30 conditions. Donc là, j'en ai que deux. La première, avoir eu la prime. Donc, C7 supérieur à 0. Et ensuite, avoir une ancienneté supérieure à 40. Donc, D7 supérieur à 40. Ici, j'en ai terminé avec les conditions. Il ne faut surtout pas mettre voyage et pas de voyage dans la fonction E. Il faut d'abord retourner dans la fonction C. Pour faire ça, j'appuie deux fois sur précédent. Et seulement là, dans la valeur C vrai, je vais mettre voyage. Je n'oublie pas les guillemets pour préciser au tableur qu'il s'agit d'un texte. Et sinon, ça veut dire que soit je n'ai pas la prime, soit je n'ai pas l'ancienneté, soit je n'ai ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, je n'ai pas de voyage. Alors, voilà ce que la fonction donne. Si E, C7 supérieur à 0, D7 supérieur à 40, alors voyage, sinon pas de voyage. Je peux, si je veux, compléter ici la fonction. Alors, évidemment, si je veux faire l'exercice du dessous, 100 euros est obtenu si on a la prime ou si l'ancienneté supérieur à 50, et sinon, on obtient un bon d'achat de 50 euros. Ça marche exactement pareil, sauf qu'à la place de la fonction E, je vais aller chercher une fonction O. Voilà.